Je connaissais la guerre des étoiles, mais la guerre des microbes, je ne vois pas. Et pourtant, c'est une guerre qui se déroule en permanence. Les microbes, ce sont des micro-organismes vivants présents partout autour de nous. Il en existe plusieurs familles, comme les bactéries ou encore les virus. Ils sont si petits qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Pour les voir, il faut utiliser un microscope. En pénétrant dans notre corps, certains microbes peuvent provoquer des maladies. La grippe, par exemple, est une infection due au virus influenza. Et comment je vais faire pour me défendre si je ne les vois pas ? Rassure-toi la petite voix. Ce n'est pas toi qui fais la guerre, c'est ton système immunitaire. Tu veux dire que mon corps dispose d'une armée prête au combat ? D'une armée. Et des remparts aussi, qui empêchent les microbes de pénétrer dans notre organisme. Ces barrières naturelles sont la peau, mais aussi les muqueuses, qui tapissent notre intestin ou nos voies respiratoires. Elles constituent une première ligne de défense efficace. Mais il arrive que les microbes fassent une brèche dans ces remparts. C'est l'infection. Dès lors, notre corps doit mobiliser ses troupes pour l'éliminer. Ce sont les fameux globules blancs qui ont pour mission de nous défendre. Mon système immunitaire contre-attaque. Pour cela, nous disposons de ce que l'on appelle l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, d'abord. Elle agit spontanément et rapidement à la moindre infection. Des cellules phagocytaires, des cellules mangeuses si tu préfères, patrouillent en permanence dans notre organisme. Certaines sont stratégiquement placées juste derrière les barrières naturelles. Dès qu'un microbe pointe le bout de son nez, elle l'élimine en le mangeant. On appelle ce phénomène la phagocytose. Mais il arrive que des microbes ne soient pas reconnus et passent entre les mailles du filet. Et je suppose que c'est là que l'immunité adaptative entre en action. C'est un peu mon unité d'élite, non ? Oui. Notre corps a mis en place une stratégie de défense capable de répondre à l'immense variété de microbes présents dans notre environnement. Ce sont d'autres globules blancs qui se chargent de cette mission spéciale. Les lymphocytes B, par exemple, ils produisent une arme bien à eux, les anticorps, spécifiquement conçus et dirigés contre l'envahisseur. Mais ils ne le détruisent pas directement. En désignant le microbe, les anticorps facilitent grandement son élimination par les cellules phagocytaires. Si les lymphocytes B mettent un peu de temps à fabriquer leurs anticorps, leur grande force est qu'ils seront beaucoup plus réactifs lorsque le microbe reviendra. Tu veux dire qu'ils ont une mémoire ? Qu'ils se souviennent de qui est passé par là ? Oui. Alors qu'une partie des lymphocytes B part au combat, une autre est gardée de côté en cas de nouvelle attaque. Comme ces cellules immunitaires vivent longtemps, lors d'une nouvelle infection par le même microbe, elles pourront réagir beaucoup plus rapidement et efficacement que lors de la première infection. Sous-titrage Société Radio-Canada